bonsoir tout le monde bienvenue pour cet épisode 13 de cette campagne Rimworld Remammer dans la cité de Nen de Karak Maravak. Désolé du retard j'ai eu un petit souci pour me connecter à steam il y avait quelques perturbations et j'ai dû installer aussi un autre mode je vais vous expliquer tout donc bonsoir alex je sais que tu es là depuis tout à l'heure salut white dragon salut manolo et salut stylaro et non tu n'étais pas le first il y avait déjà du monde avant toi stylaro donc bienvenue bienvenue donc on enchaîne directement sur la suite de l'épisode 12 donc petite subtilité je vous explique exactement le programme de ce soir alors déjà salut jimmy première chose j'ai installé je remercie d'un pierrot donc quelqu'un qui regarde les épisodes sur youtube salut akuragon je remercie donc pierrot qui m'a conseillé d'installer un nouveau mode que je vais essayer ce soir je l'ai installé à mon avis il n'y a pas de grande différence donc je l'ai je l'ai chargé salut falc salut jekyll donc ce mode là c'est bitter pound control qui permet en gros au niveau des zones ici d'avoir des zones automatiques concernant les assauts donc ça ça va être très bien ce qui veut dire qu'en fait je vais pouvoir donc régler pas mal de choses au niveau des restrictions et au niveau du combat donc je l'ai là je regarderai peut-être ça on va voir exactement en gros le but du jeu je passe si vous avez remarqué à chaque fois que j'ai un j'ai une attaque ou autre je fais tout en manuel c'est à dire qu'en gros j'ai mes différentes zones en disant bah ils vont rester en karak maravak ils sont en zone oups alex un petit clin d'oeil etc etc grâce à ça en fait je peux préconfigurer en disant bah voilà on part en attaque je mets telle zone on se fait assiéger je mets telle zone il y a du scaven je mets telle zone etc etc et en gros automatiquement il va tout régler donc ça a l'air assez ultime je l'ai pas configuré je le ferai peut-être pas ce soir on verra mais en gros voilà les nouvelles ça c'est la première chose chouette j'ai jamais rien compris à ce mode tu vas pouvoir me montrer pas tout à fait ça je veux moi même je viens de l'installer à l'instant il ya deux minutes j'ai juste regardé j'ai vu que sur le tuto ça se passait ici mais je l'ai pas encore réglé avant la vie c'est pas trop trop compliqué mais voilà ça c'est la première chose la seconde chose je remercie basto c'est pour ça que ce soir c'est l'épisode c'est opération basto et merci beaucoup pour le sub torpeil merci beaucoup et bienvenue à toi donc salut winti salut arewolf donc ce soir l'opération c'est opération basto baston on regarde bien donc ce que je vais faire j'en ai marre de me faire pouner ici cette salle principale par rapport au scaven on a pu voir ce que ça a donné la dernière fois alors je les ai bien combattu j'ai eu zéro perte j'ai géré tout ce qu'elle est bien non à cause j'ai pas testé le mode parce que la personne qui l'a testé sur discord l'a fait sur sa partie en live et elle est partie en vrai en 20 en vrac je le ferai pas parce qu'il modifie beaucoup de choses je ferai des tests à côté donc pour une prochaine campagne bonsoir poussinou donc ce soir c'est opération basto ce que je vais faire c'est que je vais creuser et je vais creuser assez énorme je vais creuser une zone ici je pense où est ce qu'en fait mes nains vont aller là dedans donc je vois ce que ça donne alors ce que ça va donner ça va donner donc je veux faire un couloir de trois à un couloir de trois qui va amener jusqu'ici un couloir de trois qui va faire jusque là on va faire ça comme ça ici avec ça ici ici avec ça ici petite modif j'annule je fais ça là comme ça ouais en gros en gros en gros ça va donner une chose simple il faut que ça donne quelque chose de simple on va faire ça comme ça ensuite on va miner ici qu'une pièce dans ce style là grande pièce grande pièce où est-ce qu'il va y avoir plein de scaven pour le meilleur et pour le pire ça va donner un truc dans ce style là ça va donner un truc dans ce style là truc dans ce style là et ça ça me plaît plus ou moins explication alors ça les mailex ça les jpb donc pixel art de sienne si tu veux en fait je vais creuser ici là ici je vais mettre la porte donc si jamais il ya combat ça va se passer ici je vais d'ailleurs faire les zones de contrôle un petit peu plus loin un truc dans ce style là comme ça ça sera mieux ouais ça sera beaucoup mieux comme ça je fais ce que je veux faire et on va faire la porte la porte elle va se faire elle va se faire ici la porte ouais un truc dans ce style là si jamais il ya baston je vais les accueillir ici et là en fait ici je vais mettre des murs avec des meurtrières et ça va bien se passer pour moi ça va bien se passer du moins on va faire un truc dans ce style là même pack est ici un petit pack donc voilà on va creuser ça comme ça alors là il ya une là il ya une sacrée pièce quand même il ya une sacrée pièce où est ce que je effectivement je peux avoir du pop de scaven et on va faire ça je vais le faire en plusieurs fois pour être certain que ça me pète pas la gueule parce que c'est assez important ce que je veux faire vous verrez bien mais c'est opération pasto ouais rien ne dit que les scaven vont sortir à cet endroit non alors le jeu depuis le début le jeu privilégie la plus grande salle pour pop et la plus grande salle en l'occurrence ça sera celle là je teste honnêtement je teste quitte à un truc qui met à ce que ça se frite je préfère que ça se frite dans un endroit que je contrôle plus ou moins donc on va se la jouer comme ça quoi alors on reprend des orientations parce qu'il est anesthésié vrael pour information il vient d'avoir un nouveau dentier alors il a un problème à l'oeil gauche mais il est encore anesthésié il est vaseux donc on va continuer à nettoyer le savoir et la clé ça ne change toujours pas donc au niveau empire je pars sur les basiques magiques items le but du jeu c'est de partir sur les 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 potions qui sont ici potions et ling ça il faut que je le fasse donc en fait ça sera le secret t'es sûr que la salle de air médicinal et pas plus grande non je pense pas écoute tu me pose une bonne colle on va voir pardon c'est ordre alors planifier on a du 8 8 par 13 ici depuis le début j'avais du j'avais du 9 par 29 donc il n'y a pas photo et là ici on va avoir du 12 par 11 donc effectivement elle est à peine à peine plus grande donc merde quel con j'ai annulé la planif ah ah enlevez les plans mieux mais j'ai tout refaire c'est le bordel c'est le bordel donc on va refaire alors ça fera donc ici les murs là je vais creuser là je vais creuser aussi on va partir sur du 14 de profondeur et ça fera du 12 de hauteur ouais 14 par 12 donc ça sera celle là la plus grande avec deux piliers ici voilà ça fera ça alors non c'est plus grand moi c'est pas le compas dans l'oeil en même temps ça doit faire mal ok allez Vrael commence à construire alors est-ce que si j'ai de la terre le but du jeu ici ce que je veux faire c'est que je veux terraformer toute cette zone là je veux terraformer toute cette zone là parce qu'en fait je vais essayer de mettre de la terre sachant que maintenant j'ai la terraformation avancée je vais essayer de la mettre de la terre comme ça je ne serais plus obligé de mettre des des bacs pour planter on va tester ça comme c'est pas symétrique combien je l'ai dit que ça faisait 14 par 12 mais dans quel sens même pas 13 13 pas grave c'est pas grave 13 par 12 c'est pas grave ici c'est grave sur 1 ok pour que ce soit symétrique ça sera ça et j'aurai mon couloir qui partira voilà là c'est mieux c'est fait c'est fait bonsoir les gens bienvenue bienvenue donc voilà c'est opération basto c'est basto qui me l'a suggéré en disant comme ça attaque les la plus grande zone sur la sur ta sur ta mine autant autant choisir et ben je fais je fais ça je teste et malheureux écoutez on fait ce qu'on peut alors j'ai aussi un problème de bouffe normalement il faut qu'il y ait plein de trucs à faire alors pareil j'hésite à déplacer ma forge psychotique jpb j'hésite à déplacer ma forge vers ici vers ici ici à la place de l'ancienne prison pour la simple bonne raison déjà ça pourra faire salle d'armes juste à côté pour s'équiper et tout ça et ensuite ça me libérera de la place pour agrandir une bonne fois pour toutes ma chambre froide qui pourra donner accès sur la grande salle et tout ça donc ça sera peut-être pas pour ce soir l'atelier couture je pense que je vais le laisser ici mais ici là là c'est le pseudo salle d'armes temporaire ça me convient pas et bonsoir t'as rien dit donc psychotique ma fille amri est morte ouais mais oui non mais ça c'est des choses qui arrivent ça surtout quand on est on est pyromanes ma salle d'armes personnelle je sais pas mais en tout cas jimmy oui ça c'est sûr d'ailleurs tu fais bien de m'en parler avec tout ce qu'il y a à faire jimmy il faut que tu te foutes à fond en forge normalement tu n'es censé faire que ça à part pompier bien sûr donc je veux vraiment te voir accrocher à ta forge quoi exactement tes stun roots qui sont pas d'avoir froid du coup non parce que je garderai cette porte là qui donne toujours accès par rapport à ça et donc non 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 il n'y aura pas de soucis il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis ici je referais peut-être une salle de stun root enfin je vois après c'est pas une science exacte la salle basto que je suis en train de faire mais on verra bien c'est pas une science exacte parce que rappelez vous que j'ai eu une invasion dans cette salle ici donc c'est pas non plus une science exacte de chez exacte rien ne m'empêchera que ça arrive dans une autre salle mais j'en ai marre que ça arrive dans une salle où est-ce qu'il y a beaucoup de richesses ça 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 je vous le dis ça me gaffe direct quoi alors il a acheté ok l'arbalète scaven pour 82 d'argent nous avons heurté du preset call ok c'est pas mon souci alors je vais refaire une zone d'accès ici parce que si jamais ça part en live et que je n'ai pas le temps au moins je pourrais contenir on va dire cette salle là bon après rien n'empêche ici grâce au mode lock rien n'empêche ici jimmy je te mettrais peut-être dans une chambre là une porte qui va donner directement sur la forge et je mets uniquement toi qui peux emprunter cette porte ça il n'y a aucun souci maintenant que j'ai cet outil là je peux m'en servir donc ça c'est très bien ça je vais d'ailleurs faire une autre chambre je vais peut-être même agrandir agrandir mes douves on va faire ça on va peut-être faire ça voilà on va agrandir on va commencer à agrandir et bonsoir boys bienvenue à toi si tu réceptionnes une infestation sur deux c'est déjà super exactement Winty c'est exactement le constat que je fais parce qu'en fait au niveau de la courbe de richesse alors ça ne se voit pas ici parce que ça c'est ma richesse totale en prenant en compte les mecs mais ici ma richesse d'objet j'ai bien ramassé bon là je me défends à chaque fois je me venge à chaque fois on va dire mais richesse de construction vous avez vu la petite claque que j'ai pris ici c'est parce qu'en fait il me dévaste mes trucs et j'en ai marre quoi j'en ai sérieusement marre alors jimmy décor actuel tu n'as pas les ingrédients pour faire ça alors pourquoi 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 tu es censé faire dawi iron breaker armor alors pour ça peut-être parce que je te bloque l'accès à l'or je vais être sûr que tu ne fasses pas l'armure en or parce que ce n'est pas prévu pour on va voir si c'est juste ça si c'est juste ça ça devrait le faire non c'est pas juste ça alors tu n'as peut-être pas le niveau on va peut-être se faire avoir deux fois requiert 8 en artisanat jimmy tu es à 10 je sais c'est parce que l'or est hors de portée Winty oui je crois que ton ours est toujours en vie je vais regarder avant de te dire une énorme bêtise mais Winty 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 oui tu es toujours là jeune grizzly donc pour l'instant tout va bien pour toi ok donc alors ici ce qu'il faut que je fasse donc je retire l'or comme prévu mais il faut que je mette une toute petite zone une toute petite zone de stockage en mettant ici de l'or en priorité critique et je vais mettre 10 d'or uniquement et dans ce coffre là je passe en priorité importante donc je rappelle que c'est toujours des températures de merde donc je ne peux pas je ne peux pas faire pousser les champs ok ça creuse ça met en place petit à petit on peut pas faire pousser les champs voir on peut pas filer les champs et moi aussi ils ont tous les champs et l'or donc je crois J'haberslit dans la zone Alors ce qui est bien c'est que j'ai eu le temps de fermer J'espère que j'ai fermé partout Je vais fermer ma kill room ici Ok tout a été reconstruit Oula ils s'en vont déjà eux Angel va faire du commerce avec eux vite Ah ouais ils se barrent déjà quoi Merde j'ai même pas eu le temps de faire du commerce avec eux La taxe vient d'arriver Cool alors ça je suis content ça fonctionne Je reçois 474 de taxe Et 109 d'argent Donc ça c'est bien ça Bon ils viennent de se barrer J'ai pas le temps d'aller faire du commerce avec eux Je suis un peu dégoûté C'est pas grave on va annuler J'avais qu'à être plus attentif Ici c'est fermé Par contre lui je vais le démonter Allez métueur là Métueur vous venez là Alors Wita Jimmy Vraël Angel t'es dans le coin Viens ici aussi tu vas le pouler C'est une démonce la neige Une créature du chaos Ouais Jimmy Alors cette taxe Elle vient de ma seconde cité Tarendi Parce que je joue avec le mode empire Alors les animaux Wita tu vas venir avec ton Jekyll machin Wita aussi Là on va donner ça à Ah il n'y a que Wita Qui sait se battre avec des créatures Allez on attend Wraël Et on va aller chasser la bête Je sais pas du tout ce que ça va donner les gens Allez Pan Elle a pris la Bastos Elle a pris cher quand même Elle a pris très cher Allez les tueurs Allez vous faire plaisir Alors attendez Faut que je vous prenne en individuel Parce que sinon vous ne comprenez pas le message C'est parti Jekyll qui se lance dans la bataille Ok ça a été séché rapide Jayman a pris un petit coup en passage Je mets ça Mes nains Je les mets tous en Karak Maravak Parce que je n'ai pas envie que le Jabbersleet sorte Ah mais eux ils ont décidé de se poser ici Qu'est-ce que c'est ce bordel Il se barre ou il se barre pas S'il se barre Il se barre mais pas tous Mais étrange Très étrange En fait il y a la moitié qui est restée La moitié buguée cette caravane marchande On va découper ça Alors qu'est-ce qu'il me fait lui Oulala attendez Attendez j'ai un défaut là J'ai un gros défaut J'ai un gros défaut J'ai un gros défaut dans mon truc Ici c'est pas fermé Oups Alors comment on traite un oups en urgence Vince L'avenir de cette colonie repose sur toi Là Je te le dis direct On est dans la merde Oh et puis en plus c'était que dalle en construction Comment dire J'ai pas envie de subir un siège là Les autres sont loin Ça commence bien Le mur est cassé à la kill room Bien vu white dragon Je l'ai pas vu N'hésitez surtout pas A mettre vos messages en avant Avec vos petites pièces Qui permettent d'avoir les messages Qui pop Pour que je les vois mieux Vous êtes de plus en plus nombreux Sur le chat Je peux pas forcément tout lire J'essaye Mais voilà Compliqué J'ai trouvé un petit problème De compatibilité avec Artoon Et le mode de stockage Quand je mets deux zones Avec des priorités de stockage différentes Et un stack limite C'est pour ça que j'ai retiré Artoon Il me faisait grave planter Donc j'ai arrêté de jouer avec ça Ah lol Tu peux fermer une porte De ta kill room Mais une porte vite fait Ah je sais Je sais qu'il faut que je mette une porte vite fait Mais le problème Ah putain si Je suis Ah mais non Ah si si c'est bon Je suis sauvé Je suis sauvé les gens J'avais une porte de remplacement Putain j'avais prévu le truc quoi Heureusement j'avais prévu une seconde porte ici En safe Non c'est pas ça qu'il faut que je ferme Elle va jusqu'où la zone Carave Maravac Ouais elle va jusque là quoi Et bah je vais retirer ça Je vais retirer ça en temporaire Heureusement je veux pas que les gens aillent ici Pour l'instant Alors j'ai reçu une nouvelle taxe Ou alors taxe 1 asbid Ok Alors c'est toujours pareil Ça veut peut-être dire que ici Je vais avoir une taxe qui va arriver Heureusement Ah c'est moi qui dois payer la facture C'est quoi cette blague Je paye pas pour ça moi Je veux juste tester C'est moi qui paye ou pas Ah non c'est moi qui leur demande de payer C'est bon ça Le monstre est trop gros pour l'avoir dans la grotte Il passe au travers des murs Ah bah ouais ouais Elle est immense la bestiole Bon je sais pas ce qu'ils glandent les marchands Mais ils ont l'air un peu buggés Ça n'a pas une tendance à me rassurer Par contre les invités Il faut que je leur dise qu'ils passent par la porte sud Ceux là il faut que j'interdise la porte Donc normalement Je suis même censé interdire toutes les portes Pour être certain qu'il n'y ait pas un loupé Parce que s'ils décident de passer par là Ils ne vont pas être déçus du voyage Ça me fait penser qu'il va falloir que je répare toutes ces portes là Il y a eu de la baston ici Oh je vais me taper toutes les portes à la main Ça c'est chiant par contre Que le mode n'est pas prévu Dès que tu changes de porte Il comprend bien le truc Si le jabber les voit Ils vont vite être débuggés Ah oui c'est sûr Score les invités 100 C'est pas le moment de montrer le prix des chambres Bien vu Ako Effectivement Il y a un bon rétexte de nain C'est bien C'est bien Vénus est fière de toi On va augmenter tout ça Ok Donc ils s'en vont Et c'est bon Les autres ont l'air d'être débuggés Lui il s'est pris je sais pas quoi Angelure Ah ouais bah oui Il faut se casser les gens C'est froid Maladie grippe Ouf Alors Euh Peut-être pas pour l'instant Maladie grippe C'est parti Alors normalement une petite grippe Ça tue pas un Avec le bonus Ça ne tue pas du tout un Par contre J'ai plus d'herbe médicinale Waouh 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 waou cette zone de mes herbis lol jimmy 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 alors jimmy pour l'instant tu es en train de te soigner donc non tu bosses pas la forge dire que moi je m'emmerde alors faire de jolis quartiers avec leur chambre individuelle cantine salle de jeu j'en passe et moi je te veux dans un dortoir je me dis je me fais trop chier je me demandais les nains ont les mêmes résistances au chaud et au froid que les humains où le mode change de température de confort c'est une bonne question je sais pas du tout température de confort sachant qu'elle est modificateur avec les avec les fringues je ne sais pas nain tout nu je sais pas du tout la créature du chaos donne quoi comme cuir tu sais pas va lui demander où le temps ça faut que je l'autorise aussi ça ça faut que le charcuter alors elle donne du jabber slit hide donc c'est du c'est du cuir c'est du c'est du bon cuir c'est du bon cuir mais ça aussi doit donner du bon cuir je pense du friend's laser ouais c'est pas trop mal comme cuir exactement à hauteur du défi donc heureusement c'est qu'il s'attaque pas allez un raid il s'attaque pas aux créatures qui sortent donc ça c'est cool je crois que c'est encore des hommes bêtes ouais alors des hommes bêtes ils sont 25 toujours que du cac là par contre on a minotaure immense de chez immense je sais pas du tout ce que va faire les démons avec ça alors je vais ouvrir ici juste pour voir la réaction du jabber le jabber se dirige immédiatement vers moi alors je vais devoir leur ouvrir la porte ni plus ni moins pour éviter qu'ils pètent tout parce que je peux pas les entraîner dessus c'est pas possible ou alors il faudrait que j'ouvre une porte au sud avec un peu de chance ils vont passer à moitié dedans peut-être on va tester par contre chose qui est sûre c'est que les animaux les animaux donc voilà une fois que j'aurai réglé le mode ici ça sera quand même vachement bien parce que là je suis obligé de le faire en manuel et c'est plutôt chiant donc herbie transport je les mets en herbie merci beaucoup j'ai bébé tchao 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 bonne soirée à toi les carny je vais les mettre en mode carny safe chaos voilà tranquillement à les herbie je les fais sortir de la zone quoi bah il faut que je les mette en en safe je suis perdu avec tous mes hommes un fou le safe animaux hop 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 je vous jure que ce mode je vais vite n'y consacrer parce que si jamais j'avais réel gérer ça va te bien ça va être très bien Allez tout le monde qui rentre Là pour eux Je vais passer en zone Oups Oups Alex Tout le monde rentre Et on va se mettre en place Je vais d'abord voir comment ils réagissent C'est quoi ça Ils se baladent avec un chien D'accord ok Sur un warg en plus J'aime pas ça Passe ici Ouais Alors on va voir ce que ça va donner Qu'est ce qu'il me fait ce con Ok Ils décident d'ouvrir les portes Un petit peu à leur manière Ils en ont rien à carrer de la bestiole Ça c'est sûr Ok Bon on va se mettre en place On va les accueillir Parce qu'ils vont arriver C'est sûr et certain Donc c'est parti Les animaux Ouita Je suis désolé de te casser le lien à chaque fois Mais ça va aller à Vénus Elle elle va pas se battre Ça ici ça va se battre Ici ça se bat En fait mes deux piliers Mes iron breakers C'est vraiment Vénus Et Vince C'est eux qui vont être Le maître des animaux Après je mise vraiment Sur les tueurs Les tueurs C'est le but Si ça passe les tueurs C'est que techniquement Ça part en live Et si ça part en live C'est pas bon Je vais pas amener celui-là Parce que Basto Justement Est enceinte Et je rappelle Que c'est ma dernière femelle Donc on va éviter Donc on va le faire comme ça Ici Ouita Tu viens là Vince Ici JPB est en train de péter un câble Ok admettons Mylex Ici Alors je vais changer plus tard Je mettrai une meurtrière ici Parce que ça ne m'arrange pas Vénus Ici Angel Là Vraël Faut que tu viennes Flortani Ici Mister C Ici Jimmy Pareil Faut que tu viennes Ici Stilaro Là Galgarad Pas la peine Manolo Pas la peine Normalement ça se passe bien Ça marche Serge Ecoute tu m'en apprends une Alors Chose qui ne m'arrange pas du tout C'est qu'à un moment donné A force de péter les murs Enfin voilà Il pète les murs Et le jabber va s'emmêler Et ça Ça me fout la merde Ah puis en plus Ils ont une capacité A péter les murs Un truc de dingue Ça envoie du lourd Ça touche automatiquement J'adore Alors ça par contre C'est pas bon Qu'il y ait un boom and up Dans le coin Ça fait mal ça Deux boom and up Dans le coin Statue ça fonctionne Que sur les animaux Enfin les humains Pardon D'ailleurs Final transmutation Là ici C'est pas chargé Et sur Mylex Sur Mylex C'est chargé On peut tenter Oh oui Ça a marché Bien vu Mylex Bien vu Bien vu Bien vu Oh là là Comment c'est beau Comment c'est beau C'est magnifique Ça vaut Ça vaut énormément Ça vaut 10 000 Où là Où là Où là Où là Où là Non 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 T'as pas très bien compris La subtilité de truc Mister si tu restes ici C'est là Fais péter le truc Voilà Ça c'est drôle Ça Alors Ici je l'ai aussi Je vais le tenter Tiens Ah Ne marche pas Allez c'est parti Ici Ça distribue Plus de magie Ok Ça frappe derrière Oh putain Il y a un coup à jouer Capture-en un Vrel Ah putain Allez hop On sort Parce que là Reviens Jimmy Reviens Reviens Le Jabber Il a fait quoi Il rentre pas Le Jabber Tu crois que ces abrutis Tu crois que ces abrutis Ils passeraient Il va me la péter Ça porte Pareil aussi là Putain Ces portes là Alors On est en Oups Alex Donc on va étendre la zone On va lâcher tout le monde Qui vont aller combattre le feu Bien entendu Alors Vrel Dis moi que tu arrives A le soigner Ça serait fort ça Choper un homme bête Ça serait excellent En plus ça c'est du bon C'est un gore Il crève dans 4 heures Donc c'est largement jouable C'est largement jouable De le soigner Faut que je fasse gaffe Au Jabber Qu'il ait pas envie de rentrer Ça c'est ma grosse perte Ma grosse peur Pardon Je vais essayer de fermer En priorité ici Je vais essayer de fermer Ici en priorité aussi Faut que je creuse des douves Je vais creuser des douves Ici sur cette enceinte extérieure Pour être certain Que quand ils rentrent Qu'ils me défoncent Mais que la porte Là ils me font chier A chaque fois Ils défoncent tout Ils cassent tout Et ils servent à rien Bon après C'est des personnes du chaos On leur demande pas moins Pas moins pas plus Alors Donc Attaque suicide sur Boobalop Des fous du chaos Mailex C'est un prace lace Prace Ouais cool On va bientôt voir Une nouvelle statue en or Un futur punchy ball Perso Je sais même pas Si on peut faire La statue en or Sur ces bêtes Bah écoute Je savais pas non plus Et la preuve que si Ça devient n'importe quoi Cette cité On tolère les armes Scaven hérétiques Et maintenant On demande à un tueur De sauver un gore Pour mieux le faire bosser En esclavage Attends Salut Maxouille Hop tout le monde J'ai enfin installé mon PC J'ai commencé à jouer à Rimond Enfin J'ai réussi à m'arrêter Un peu ce soir Pour regarder le stream Quand même Ha ha Merci beaucoup Tes allénements On pas pris trop cher Tu as pas peur Community sauvage Qui va mourir de l'hémorragie A la con Ha ha Tu vas pour acheter Une belle chose Avec l'argent de la statue Yes Les animaux Les animaux Les animaux Non ils ont pas trop pris Il y a Octo qui a pris Octo a pris Je vais le faire soigner Directement par Mylex Là bah tu vois Eh Les grands esprits se rendent compte Mylex avait déjà Qu'il allait soigner ça Ici je vais le faire bosser Moi Je vais le faire bosser C'est le but Et oui les animaux Je vais les ramener Pour les découper Bien entendu Attends ils vont tous manger Je veux bien Mais En dehors de la zone base Parce qu'en plus Il faut que ce soit dans la base Forcément Je peux en faire des croquettes Au moins de l'homme bête Ok l'autre Il dort Ce serait peut-être le bon moment D'aller construire ces murs Qu'est-ce qui est bon en construction Ah bah Vénus t'es à 20 Alors Vénus Non restreint Et viens me construire ça ici S'il te plaît Obsession des cadavres Mister C Ma soeur Amri est morte Ça tombe bien Tu vas aller la déterrer Je parie Vite 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 On va aller l'empêcher De faire sa bêtise Ah Impossible de ramasser Mort trop lourd Stilaro Trop lourd aussi Oh putain Sans déconner Allez on l'enfouit S'il vous plaît Ça c'est chiant Je sais pas A partir de quand Les nains deviennent adultes Oula C'est mal un danger Ah oui d'accord Ok Se rendre sur les lieux Ah ah Première fois que je vois ça Ouais Bah écoutez on va voir ce que ça va donner Je suis curieux de savoir ce que ça va donner Je sais pas s'il y en a qui connaissent le mode empire S'ils peuvent me dire ce qu'il va se passer Est-ce que je vais pouvoir moi M'occuper de la défense Ou est-ce que ça va se régler automatiquement Je ne sais pas du tout Alors au niveau de la grippe On est bien A part Stilaro un petit peu Mais ça va Ça se passe quand même plutôt bien J'ai dit que le pemmican J'ai arrêté normalement Parce que Pemmican en boucle Parce qu'il y a ce qu'il faut Les plats raffinés On peut les faire A différence près C'est que je vais arrêter de les stocker ici Pour pas avoir de gâchis Ah non Je t'ai déjà stoppé Ok Autorise tes animaux Oui effectivement Les animaux Je vais pouvoir Je vais leur permettre de ressortir Donc on repart en carnie Ici c'était de l'arbitransport Pour les trois Je vous jure Faut que j'arrive à m'acclimater Avec ce Avec ce mode là Parce que là Là ça sera bien Ça c'est de l'herbi Alors Je vais passer plutôt Par l'interface number Parce que l'interface number Je peux tracer par race Et ça c'est beaucoup mieux Quand c'est bébé Ça va ici Quand c'est adulte C'est carnie Les grizzlies C'est carnie Et ça c'est arbitransport Ok Tu peux nous redonner Le nom du mode Pour les combats Pour les combats Ah pour les zones Tu veux dire Pour les zones de combats C'est Bitter pound control C'est ce mode là On me l'a conseillé Et franchement Ça a l'air Vraiment 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 Tip top Tu devrais Transformer les passages Au nord et au sud En kill room Avec trap et douve Pour le futur Ce sera toujours De gagner Contre les reines ennemies Oui tout à fait Oui tout à fait Arwolf C'est ce que je veux faire Mais pour l'instant Pour l'instant J'ai d'autres priorités A faire En interne Ne serait-ce que pour les scaven Et bonsoir Galérer Galérer Si c'est des bébés Ou des trucs Oui c'est possible C'est possible Mais tu vois Je ne maîtrise pas encore Tout dessus Je le maîtrise Petit à petit Ton stockage de cadavres Pourri Oh putain Ah mais oui Mais ils ont tout cassé Ah ils ont tout cassé Je maudis ces hommes bêtes Congeler ne pourrira pas Ok Bien vu Bien vu Bien vu Bien vu Bien vu Ok Alors Il n'y a pas à dire Il faut que j'améliore la chose Allez quand ils arrivent Ils font vraiment de la casse Alors Je vais mettre tout le monde En karak Maravak Bien vu En haut de la salle aussi Alors je rappelle que Vénus est enceinte Aussi Elle a une grippe Bon normalement ça se passe bien Ah Le danger Le danger est là Le danger est clairement ici Bien vu Bien vu aussi Merci Stylaro J'aurais Bien vu J'aimerra J'怕 Sous J'aimerra 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 L'en Manque des portes aussi, c'est clair qu'ils ont tout défoncé. Allez, il faut vite venir avant que ça pourrisse là. Heureusement il fait froid, il fait moins 7 températures hivernales donc c'est parfait pour la reconstruction. C'est parti, c'est parti. Tu vas où toi ? T'as mis un kiss-alcool dans la kill room ? Ouais je sais mais il m'en reste un petit peu heureusement. Il m'en reste un petit peu d'ailleurs il va falloir que je refasse de l'expédition j'en ai plus que un. On va peut-être faire le minage ce soir. Galgarate était bien parti là. Viens finir le mur ici s'il te plaît. Je vais marcher sur des oeufs. T'es un slayer t'as pas peur. Oh putain si 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 et peur et peur. Allez hop carac maravac ça fait peur t'as l'impression que le truc il est là quoi. Et bonsoir Delubi ! C'est une grosse saloperie ça. Stilaro je l'ai mis en auto safe. Ça c'était possible quand ils étaient bien cabossés. Alors je suis pas fanat de l'auto soin. Donc je vais juste regarder à part Stilaro pour le retirer peut-être. Je vais le laisser finir de se faire son petit bobo. C'est juste une grippe mais juste après je vais le retirer. Voilà. Parce que là voilà il s'est qualité soignée 11% ce qui est plutôt pourri. Et heureusement la grippe ça me fait pas trop peur sur eux. Ok c'est pas trop mal. C'est pas trop mal ça devrait être maintenu en négatif. Bon bien entendu je peux pas tout découper. Donc forcément il va y avoir de la paire. Trop lourd aucun espace libre de stockage. Ouais tout ça c'est pas des créatures quoi. Ce sont des humains on va dire des gores. Donc forcément je peux pas les découper quoi. Oui tout à fait Dulby. Épisode 13 de cette campagne. Un deuxième établi de boucherie. Bah écoute pas vraiment il y en a pas besoin. Là c'est juste que j'ai du stock. Bref j'ai encore du taf. Des visiteurs. Formidable. Passer par la bonne porte. Alors lui il a le gore. On va le faire travailler comment ? Comment il s'appelle ? C'est Tanguk. Alors Tanguk on va pas le mettre en train de combat on est d'accord. Il est plutôt fermier et forestier. Parfait. Bien. Bien 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 bien. Eh ben on va faire ça et un peu de carry à défaut de faire de la ferme. Et on va le faire bosser un peu. Oh putain j'ai tous les poussins qui sont nés. Forcément comme il fait pas de bouffe avec. Euh. Alors. Animaux. Les poussins. Honnêtement. C'est pas grave. C'est pas grave si ça fait perte de la viande. S'ils sont pas adultes. Pour la simple moindre raison que la stock de viande j'en ai. Donc c'est pas grave. Oh putain. Je crois qu'il y a un invité qui... Qui passe. Ok. Ah oui j'ai refait cette porte. Et forcément. J'ai assez de lit pour mes invités. Oui. 7 sur 14. J'espère qu'ils vont tous venir payer. Un invité n'a pas de lit. Ah. Il y en a un qui veut pas payer. Euh. Jimmy. Jimmy. Non. Tu es en train de prier. Tu te reposes. La grippe. La grippe. Vous atteint tous. Ça va. Il y en a un qui paye pas. Mais c'est largement compensé par ceux qui acceptent de payer. Vêtements lambeaux. Venus et Vince. Alors normalement ça c'était rectifié. C'est rectifié. Euh. Dans le sens où. Normalement ça répare. Alors. Au niveau du matos. Au niveau du matos. Au niveau du matos. C'est les Daoui Leather Armor. C'est ici que je pose ça. Daoui Leather Armor. Daoui Leather Armor. Ok. En dessous de 90. Et ici. Au niveau de réparer. Réparer. Réparer armor. Normalement. Il est fait. Daoui Leather Armor. On est d'accord. Alors Vince. Pose moi ton armure. Est-ce que tu peux te la réparer toi-même ? Non. Eraskane. 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 Eraskane peut te la réparer. Elle va être rapide. Cool. Défense. Succès full. Donc. La défense. A grotte. Bonne volonté. A gagné. Une victoire militaire. Sur le clan. Serbos Tuscan. C'est un succès. Parfait. Alors. Je vérifie un petit peu. Eraskane. Free Worker. Donc. Niveau 2. Je vérifie un petit peu tout ça. Il n'y a pas l'air d'avoir de gros blessés. J'ai un Worker qui ne bosse pas. Ça m'embête. Parce que dès que j'augmente. Ça part un petit peu en live. Donc. Quoi que si. Je vais le faire monter ici. Les coupes à ouvrir. Elles sont bons. Je ne peux pas plus. C'est parfait. Euh. Améliorer la ville. Il me faudra 3000 d'argent. Non. Pour l'instant. Non. Spécial action. Non. Euh. Les prisonniers. Donc. Il y en a un. Rappelez-vous. Rappelez-vous que j'avais envoyé Tania. Donc. L'avantage. C'est que je peux la. Je peux la vendre. Ou je peux la ramener vers moi. Donc. Ça c'est cool. Ça c'est cool. En fait. Dès qu'il va y avoir trop de prisonniers. Je vais pouvoir en envoyer. Ça c'est pratique. Bien vu Falk. Effectivement. J'ai une statue à placer. Je vais la revendiquer. Et je vais la réinstaller. Et je vais la mettre encore dans le quartier des. Euh. Dans le quartier ici. Parce que. Il faut vraiment que le moral soit bon. Dans la caserne. Parce que c'est pas forcément évident de dormir tout en premier scuité. Euh. Au niveau de la pièce ici. Ça donne quoi ? C'est un dortoir très impressionnant. Luxueuse. Et taille moyenne. Donc très impressionnant. On va essayer d'augmenter ça un petit peu avec le luxe. On retient 116 et 12600. On va voir ce que ça va donner pour la suite. Tu as pas de sol dans tes chambres ? Non parce que je voulais faire un sol qui claque. Euh. Et pour l'instant j'ai pas encore débloqué la recherche. Donc non. J'ai pas encore mis de sol partout et tout ça quoi. J'ai tellement de choses à faire. Là à ce rythme là. J'en ai encore au moins pour euh. Ouais. Pour au moins plein 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 d'épisodes. Il y a une petite tâche sur le sol dans la deuxième partie de la grande salle. Prêt. Et le problème c'est qu'il faut qu'il nettoie. Sol en diamant dans les chambres. Euh. Non ça je vais réserver le truc qui claque. Je vais réserver d'abord pour ici. Pour l'hôpital. Effectivement à cause je gère pas moi-même les défenses. Euh. C'est pas. C'est dommage mais c'est pas très grave. Alors ça c'est des piques en bois que je vais vendre à mes invités. Dès qu'ils seront debout. Jimmy je te sens bien à la forge. Non négatif. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas soigner. Soigner Stilaro. Stilaro qui se repose où ? Ah putain ils vont chercher les médicaments là-bas quoi. C'est pas bon ça. Il y a quoi dans la bibliothèque ? Pour l'instant pas grand-chose. Mais euh. Je veux mettre des euh. Des présentoirs pour les livres et tout ça. À la base c'est ce que je veux faire quoi. Tu as pas d'autres balistes ou trébuchés à débloquer dans tes recherches ? La chose serait pas utile d'en se construire une ou deux plus vite vu le nombre des attaquants grandissant. Non parce que en fait ici au niveau de ma défense elle tient largement la baraque. Ça va être une boucherie ici. Euh. Sachant que j'ai euh. Trois tueurs. Euh. Trois ou quatre. J'en ai un. Euh. Deux. Euh. Trois. Trois tueurs. J'ai trois tueurs. Donc rien qu'ici avec toutes les créatures derrière honnêtement il y a de quoi faire. Donc ma défense extérieure honnêtement elle tient bien. Elle tient même largement bien. J'ai plus de difficultés à gérer en défense intérieure. Ça par contre c'est une difficulté ça. Putain ils ont mangé tous les trucs quoi. Je vais reautoriser la pêche pardon. Parce qu'ils ont bouffé tous les trucs quoi. Folie Furieuse Unica. Ma femme Malikova est morte. Bah ouais. Bah ça fait partie du deal hein. Fallait pas attaquer hein. Euh. Va le boxer. Ah. Zunica était tabassé à mort. Euh. Qui c'est qui l'a tué ? Euh. Torghast. Et voilà. Trop de puissance. Trop de puissance le Torghast. Un prisonnier en moins. Un. Et bonsoir Urameshi. Bienvenue à toi. Euh. C'est quoi ce bruit de corps que l'on entend ? Alors c'est ici. C'est un item en gros qui donne euh. C'est une corne euh. Argentée. Naine. Qui fait un bon gros son de corps dans toute la base. Et c'est bon pour le moral. Tu as libéré tes animaux de suivre. Euh. Non négatif. Bien vu. Je vais de suite faire ça. Parce qu'effectivement ça polie plus qu'autre chose. Je remets les liens. Et au moins c'est. Ça fait plaisir de te voir en direct. Bah écoute merci beaucoup. Moi ça fait plaisir de voir des nouvelles têtes en direct. Je sais que vous êtes nombreux à regarder sur euh. Sur Youtube les replays. Euh. Et je vous en remercie énormément. Et sur Twitch aussi. C'est pas ma faute il m'a cherché. Ha 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 ha. Exactement Torghast. C'est la créature dans l'ombre. Que tu vois pas beaucoup un Muffalo. Mais ça peut taper un Muffalo. Il faut se pour pas croire. Euh. Non boys. La liste n'est pas à jour. Parce que je viens de rajouter un mod ce soir. Donc euh. Il faudra que je le fasse. Il faudrait que je le fasse. Je pourrais peut-être mettre mon profil Steam euh. En public. Si vous voulez euh. Si vous voulez euh. Si vous voulez récupérer euh. Plus facilement euh. La euh. La liste de mode. Je peux faire ça. N'hésitez pas à demander sur le Discord. Hein. Si vous voyez des choses communautaires. Qui pourraient être intéressantes. Euh. Ça peut se faire. Je suis en train de dévorer Desperarim. Episodes 30 de trop fort. Ha ha ha. Merci beaucoup Hiramichi. C'est pas grave. Tu peux rapatrier ton esclave de ton vassal. Pense à attendre un nouveau prisonnier. Pour le livrer que ce qu'il faisait. Euh. Pfff. Non. J'en ai deux. Je vais essayer de les faire creuser comme ça. On va voir ce que ça va donner. Euh. Là je voudrais bien que Angel allait me vendre ses deux piques en bois. Qui comme d'habitude le bois. Euh. Je peux rien en faire. Et ça me saoule. Soit Mr. C. Ok. Et après tu vas faire du commerce avec lui. Lui. Et lui. Alors le café je le fais régulièrement. C'est à 2h de stream. On est qu'à 1h10 là. Dans combien de temps elle accouche ? On va regarder ça après. Episodes 3 pour moi de Desperaim. Et bien bonne vue pour toi Serge. J'espère que tu t'éclateras. Euh. Donc forcément elle a sa grip. Donc ça affecte sa vente. Mais c'est pas très grave. Euh. Le but du jeu pour moi c'est surtout de me débarrasser de ces deux choses là. Euh. Ça. Qu'est-ce que je pourrais revendre aussi ? Qu'il me prend. Euh. Ça c'est un fouet qui vend. Mais je vais lui laisser. Et de toute façon il prendra pas d'autre chose. Euh. Je vais lui vendre une Birnen. Ça fait 30. C'est parfait. Elle hop. Suivant. Ah lui par contre il a beaucoup plus de thunes. Donc ça c'est cool. Donc je vais lui vendre ça. Euh. Euh. Il a rien à acheter. Enfin il a rien à vendre pardon. Et euh. La Birnen par contre je vais pas en vendre. De toute façon je n'en ai presque plus. Je vais en garder. Euh. Je vais pas vendre grand chose. Honnêtement. Parce que je me rends compte qu'il faut que je garde du matos. Et là ici. Euh. Empire Mortarchar. Machin. Etc. Non. Ok. Très bien. On reste comme ça. Hésite pas à le demander boys. Sur. Sur. Sur discord. Si vous êtes pas encore sur le discord. Vous tapez point d'exclamation discord. Vous allez avoir le lien qui va apparaître. N'hésitez pas à venir. Vous avez quelques infos. Euh. Il y a des salons privés. Pour les. Pour les subs. Et euh. Et euh. Je discute avec tout le monde. Et euh. Je prends en compte toutes vos remarques et tout ça. Donc n'hésitez pas à faire vivre tout ça. On va voir. Si nous je suis content ça montre tranquillement aussi sur YouTube là je suis j'ai passé la barre des 610 abonnés j'espère j'espère avant la fin de l'année arrivée aux mille. ça serait cool, après c'est un objectif mais c'est pas non plus une priorité en soi donc ça monte, petit à petit vous êtes là et je suis très content alors tu ne vends pas le cuir d'homme bête tu vas vraiment nous habiller avec ça alors du cuir d'homme bête je ne suis pas sûr que j'en ai il ne me semble pas que j'ai vu du cuir d'homme bête c'est du cuir de créatures mais pas forcément d'homme bête pouvoir de chien potanée, non crise de boulimie, vénus le déclencheur a été cannibalisme préparé ouais comment ça se fait qu'il bouffe alors qu'il y a des cannibalisme préparé alors qu'il y a ça je ne comprends pas aucun espace libre pour stocker alors ici normalement je vais autoriser le stockage des ah mais non pas le stockage d'humains pas de corps frais hop on va agrandir ça ça serait tellement bien à co que j'arrive au mille ça serait avec plaisir mais on verra alors oui jimmy je peux vérifier pourquoi tu ne vas jamais à la forge tu fais du transport besoin de matériaux c'est à dire crystal battle pourquoi il n'autorise pas il n'y a plus de composants peut-être si mais attends ils sont stockés où les composants les composants sont stockés hors de portée en fait je pense que c'est ça le truc ils sont où mes composants alors si vous voyez où se trouvent les composants vous avez gagné oh si si l'acier l'acier j'en ai 2500 c'est les composants non les composants ils sont juste là qu'est-ce qu'il me dit je vais peut-être autoriser ça on va voir c'était peut-être ça non besoin de matériaux ah mais non pourtant c'est marqué à jimmy 135 d'or alors acier or ah c'est bien ça colonie seulement colonie seulement prisonnier seulement ça c'est cool ça je sais pas pourquoi tu ne veux pas le faire il te faut pas trois matériaux de l'or les composants et un autre bah non non vraiment non 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 c'est c'est 135 d'un ingrédient utilisable donc là en l'occurrence ça sera de l'acier trois en or je l'autorisé mais il en a apporté et deux composants alors je réfléchis la grosse bestiole alors la grosse bestiole le jabber slit il est parti oui le jabber slit est parti donc je vais pouvoir sortir au niveau de mes restrictions on peut se rebarrer il n'y a que 10 de rapporter je crois qu'il t'en faut 30 c'est une bonne remarque on va tester ça on va tester ça je pense pas parce que c'est marqué c'est marqué qu'il en faut qu'il en faut 3 mais comme effectivement il y a le coût de la division par 10 qu'on utilise c'est peut-être ça on va essayer contrôle avec quoi ont été fait les plats il y a peut-être qu'un truc de bizarre oui c'est pas bête ça ah putain viande de scaven clan rat viande de giant rat eh oui je prends les viandes de scaven pour les plats c'est une grosse connerie pour les croquettes oui mais pas pour les plats parce que la viande de scaven la viande de scaven ça le fait pas viande crue découpée peut-être cuisine ou manger en laitin je suis pas sûr que ce soit que ce soit bien pris en compte pour la viande de scaven je pense que c'est ça ça par contre c'est de la nourriture transformée de la viande transformée donc normalement il n'y a pas d'influence avec ça donc je le laisse et le pemmican je m'en fiche c'est peut-être ça on va voir jimmy allez jimmy 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 alors attends on va tester la théorie de de huram et shi ça serait bien que ce serait ça ça ferait cher quand même 30 d'or putain c'est ça je crois que c'est ça alors il prend les 130 d'acier 125 pour être précis non 135 il prend 30 d'or bravo huram et shi bravo 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 félicitations à toi bonnie winti si tu as du coeur en rap je veux bien un lit pour le dortoir alors j'ai retiré le mode j'ai retiré le mode qui permettait de personnaliser les lits parce qu'il est incompatible avec le mode qui permet de faire le transport jusqu'à 9 et que les animaux font beaucoup plus de transport les deux sont incompatibles les deux sont incompatibles donc j'ai dû le retirer je pourrais pas te faire un lit perso ring pour toi wind pas sur cette campagne tu peux remercier tu peux remercier huram et shi jimi c'est lui qui a trouvé ah tu vois j'étais persuadé que ça suffisait et pourtant et j'ai quelques heures de jeu mais comme là je suis obligé de faire gaffe par rapport au stock de où est stocké quoi et tout ça bah bien joué bien joué à toi ça m'ature l'épine de voir tout ça etc effectivement moi aussi ça me gêne pourtant il y a les poissons qui sont là ah non voilà t'inquiète je sais pas si vous avez vu Mr. C vient de bouffer euh vient de bouffer de la viande crue enfin vient de bouffer des stone root cru alors on va essayer un truc on va essayer un truc on va essayer un truc je vais vendre tous les plats que j'ai je sais pas s'ils les prendront non ils vont pas les prendre ah merde 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 non ils prennent pas ils prennent pas ils prennent pas ils prennent pas non ils en veulent pas bon ça c'est pas cool bah oui mais quand je vous dis qu'on en apprend tous les jours donc merci beaucoup mais moi aussi je viens d'apprendre de toi tu vois c'est une chose que je que je retiendrai mais je vous dis ce jeu est tellement riche tellement vaste c'est ok bien parfait basic magic item écran de recherche ce jeu est une pépite je ne le dirai jamais assez pour ceux qui connaissent d'avoir forteresse c'est un digne successeur en termes de gestion quoi ok alors maintenant je peux partir sur la médecine et ça c'est cool ah mais va faire le distingo quoi ok allez il me faut 3 volontaires on va aller faire une caravane de commerce allez pop 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 on va prendre angel et et 2 volontaires ça serait cool je vais prendre les 8 plats restants et on va partir avec je vais prendre un peu de pémican et on va aller faire du commerce ok stilaro il y va aussi pas de soucis là il me faut un slayer il me faut du gros ok et Vrael c'est parti vous allez partir à 3 on va partir comme ça stilaro Vrael angel on va vous faire partir avec de quoi transporter on va éviter les mâles enfin ceux qui sont enceintes les femelles pardon quoi d'autre quoi d'autre quoi d'autre au niveau des articles au niveau des articles au niveau des articles alors le col je me rends compte que je m'en sers pas énormes donc je vais le prendre et je vais aller le vendre quoi que tu me diras si pour la forge j'irai alimenté avec la forge je dis une bêtise j'ai pas grand chose à aller à aller vendre et tout ça c'est marrant que ceux là ont une valeur marchande ces cadavres très étrange putain j'ai un troll j'ai un troll mort dans mes stockages va falloir que je regarde ça de plus près moi ce tableau de chasse ça fait vraiment un tableau de chasse on va prendre les parties parties du corps je vais aller les vendre on va essayer de faire un petit peu de thunes avec ça et je vais prendre 1200 de thunes on sait jamais sur un malentendu il peut y avoir des choses intéressantes alors il me dit qu'en termes de bouffe provision pour le voyage il n'y a pas assez peut-être parce qu'il faut des croquettes ouais et encore ça va faire chaud des champignons alors ce qui est marrant c'est que les champignons c'est censé être considéré comme végétal et il ne me fait pas de plat raffiné avec tout ce qui traîne donc je vais regarder ça dans la foulée je vais regarder ça dans la foulée ça je vais le vendre aussi parce que ça me saoule ça prend de la place pour pas grand chose le jus de fibre les feuilles de psychoïdes je vais aller les vendre aussi le sac de couchage bien entendu on va en rajouter deux autres et ça va être pas mal dans trois jours trois jours trois jours ça fait beaucoup quand même trois jours pourquoi 3,1 jours bizarre il y a un jour de nourriture en même temps vous pourrez récupérer des baies sur le chemin allez go c'est parti pas grand chose on l'avait regardé effectivement je pensais que c'était beaucoup plus mais elle pèse que 7 kilos la statue en or alors Ares ça se dresse pas un troll des rivières pour servir de bouclier si 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 je crois que ça se dresse comme créature d'ailleurs je voudrais savoir où est-ce qu'il est ce troll je ne le vois pas il est pas ici où est-ce qu'il est stocké il est pas dans mes coffres à moins qu'il compte toutes les créatures sur la et oui pas bête ah d'accord c'est qu'il se frite oh la vache alors le moral est pas bon vénus a donné naissance les gens comment ça se fait que tu es noctambule en plein jour jimmy ah ça c'est parce que vous êtes déréglé vous êtes déréglé 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 mr c cannibalisme préparé ah ouais ouais ça c'était c'était pas le bon plan du tout ce que j'ai fait là j'espère que ça va aller mieux j'aurais pas déjà fait une armure ouh en parlant d'armure là elle est où l'armure de vince il y a quelqu'un qui a embarqué l'armure de vince je parie j'ai pas suivi la réparation je sais pas pourquoi je sens que quelqu'un a récupéré son armure alors batrina batrina vient d'arriver donc une magicienne de plus les gens ça c'est cool c'est je sais pas qui a récupéré ton armure alors batrina je sais plus si j'ai du monde en attente jimmy je sais pas si c'est sur le coup un colon besoin de soin stilaro et jimmy ça va aller pour jimmy il est bien et l'autre on a dit que c'était qui c'était stilaro stilaro pareil ils vont faire leur immunité je m'inquiète pas non ils ont pas accès leur zone commerciale elle est uniquement ici donc ils ont pas accès à ça normalement donc normalement ça va aller mieux en termes de morale ils vont rebouffer des trucs classiques on va essayer ça de suite ok c'est mieux est-ce que j'ai assez pour en refaire une il va falloir que j'ai chassé le troll les gens fourreur de loup troll laser 74 combien on a dit qu'il en fallait pour une troll laser daoubi laser helmet armor il en faut 80 wita 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 alors alexiel pour le nouveau nain ok pas de soucis on va s'occuper de ça de suite wita tu vas aller venir récupérer ça ici là ne fera jamais de transport ah tu m'embêtes là tu m'embêtes tu m'embêtes tu m'embêtes ah tu fais pas de transport toi eras kane trop lourd ok bon on va miser sur le principe que les animaux vont ramener ça ou jimmy peut-être trop lourd putain c'est chiant ça troll de pierre ça pèse combien ça 120 kilos voilà va alors on va s'adapter alors attendez j'ai beaucoup de trucs ici c'est prêt à pointer un câble ça c'est à cause de la bouffe contrôle la recette pour plat raffiné gastro question de remonter le moral oui je vais faire ça d'abord ce que je veux faire divers 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 non c'est production je fais un lieu non un lieu de dépeçage voilà lieu de dépeçage ici on va dépecer une créature on va même la faire plus proche par exemple lieu de dépeçage hop 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 donc dans ces cas là ce que vous faites c'est que vous faites ça vous limitez à fond vous en faites deux ça tombe bien il y en a deux à porter vous faites ça vous envoyez euh qui fait de la cuisine Angel Angel ça marche ça non Angel elle est partie pour le commerce Vince Vince il pète un câble état mental psychotique réseau transport n'est pas affecté la cuisine Mylex n'est pas affecté la cuisine putain mais vous le faites exprès là vous me cherchez euh qui peut faire de la cuisine Vince Witta 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 tu peux le faire voilà alors donc on disait Batrimah Papa, papa, papa. Alexiel, welcome. C'est mieux. Bienvenue dans la colonie, Alex. Tu peux dire à mon courant de nettoyer la bibliothèque sinon il va péter. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Je vais réinstaller ça ici. Excès d'alcool, stylaro. À cause d'une grosse fin. C'est con parce que, si je dis pas de bêtises, t'étais censé partir à la caravane. Comment foutre le bordel pour former une caravane ? Alex nudiste, attention à ses assignations. Alors, l'hospitalité, ils sont très contents. Ils m'ont laissé donc 131 de briques, 1 de bois, bière, cure de dromadaire, feuilles de psychoïdes. Rebarler, donc je vais pouvoir faire de la bière et de l'Empire Mortage Shelter. Ok. Zone découverte. Ouh, ça m'arrange pas ça. Ça m'arrange pas et je vais fermer ça immédiatement. Comment je devais faire ? Oh si, ça m'arrange un peu. Alors, meurtrière. On va faire ça comme ça. Ça marche. Alors, la recette. La recette pour les plats raffinés. Où est-ce qu'ils sont mes champignons ? Ils sont ici. Round of Bill. Ok. Voilà. Donc là, normalement ici, on est bien. Je vérifie que j'ai bien retiré les scaven. Les scaven sont retirés. Normalement, ils devraient faire des plats raffinés en priorité. Vince. Viens faire des plats, s'il te plaît, vite. On va vite faire remonter le moral avec ça. C'est quoi comme matériaux, les murs qui brillent en vert dans ta scaven room ? C'est du salpêtre, si je dis pas de bêtises. Non, du sulfure. C'est du sulfure. C'est du sulfure. Et là, mes pieds. Le but du jeu, c'est de creuser ça, les gens. Faut creuser, faut creuser, là. Donc la caravane Alors elle est toujours en cours Et elle sera faite dès que Stilaro arrêtera de péter un câble Et d'ailleurs je peux le faire arrêter de péter un câble J'ai toutes les armes Pour le faire arrêter de péter un câble J'ai qui là ? Jimmy va manger un plat raffiné J'ai Milex qui est ici Voilà La caravane devrait normalement se reformer Ok random event Moins 1 pour la production des animaux Metabaro Bonsoir Metabaro Bienvenue à toi Alors j'ai une astuce pour me débarrasser d'un ingrédient pour la bouffe Je fais une zone de stockage critique hors de la base Et j'aurais dû le rendre en recherche de la cuisine pour le rendre hors d'atteinte Oui tout à fait C'est ce que je fais déjà Je m'amuse avec les zones de stockage Et les zones pour rechercher tout ça etc C'est ce que je fais déjà Mais en fait là je me suis juste fait avoir Parce que j'utilise un mode supplémentaire Concernant les scaven Donc en fait j'ai deux types de scaven sur la carte J'ai ceux qui me font les infestations J'ai ceux qui me font les infestations Où est-ce que je peux faire des plats avec Enfin je pensais pouvoir faire des plats avec Et en fait non Donc là je viens de les retirer C'est un petit peu comme les viandes OGM sur le jeu vanilla pour faire les plats Bon je me suis fait avoir mais je me ferais pas avoir deux fois Elle donne quoi les armures que j'ai fait si elles sont finies Non tu l'as pas faite Elle met beaucoup de temps T'es en train de faire le premier casque ici Oui t'as Je suis en train de penser Tu as dépecé le troll je suppose Ah tu as dépecé le troll Stuntron mort Ah ouais non mais c'est pas cool ça On ne peut pas dépecer Putain on peut pas les dépecer ceux là J'ai un truc sur les trolls de pierre Ne donnent pas de cuir Ah si troll laser Putain mais comment ça se fait que j'arrive pas à le transporter C'est dingue ça Ils sont beaucoup trop lourds on dirait Bon c'est pas grave C'est pas sur eux que je mise C'est sur d'autres D'autres trolls laser Alors on va regarder au niveau de la faune Je sais que je viens là sur la carte Ça Loup des bois Stuntroll et troll J'ai des trolls classiques Les trolls classiques sont beaucoup moins lourds A transporter les cadavres Ça c'est quoi ça ? C'est un troll classique Wita Au réveil Allez Je force le réveil Bien chasser le troll Wita Tout à fait Akko Je pense que mon nain n'a pas de lit Effectivement je vais régler ça juste après Alex Tu n'as pas de pouvoir magique pour augmenter la qualité des armes ? Si mais je les ai utilisé au Dany stream Alors peut-être qu'effectivement Alexiel Peut le faire Allez baston Vital slayer quoi Boom Hauling en priorité Ouf On a pris du gravier dans les yeux Le combat quoi Qui peut venir le transporter ? Ok Ok alors Je vais le transporter moi Ciao ciao Bonne nuit à toi C'est Larou Prochaine partie les gens Dimanche soir Dimanche soir 21h Comme d'hab La partie numéro 14 Nous avons notre gore Qui commence à travailler C'est parfait Bientôt il pourra faire du minage Et ça c'est cool Les prisonniers Alors prisonniers j'autorise là J'autorise Ici Par contre Là normalement Ils y accèdent pas Ici Ils y accèdent pas Et là non plus Ici Ils y accèdent Ok C'est limité Ok Donc là Normalement Le gore va travailler Ici Et ensuite Ici On va voir ça C'est le test Que je veux faire En fait ici Comme tu vois En En vitesse de pouce Je suis Alors la température Est pas bonne La température Est pas bonne D'ailleurs Je suis en train de voir Il fait 5 degrés C'est pour ça Que ça ne pousse pas Ici J'ai pas ce problème Parce que forcément C'est alimenté par la forge Et ici C'est en intérieur Là j'ai 8 degrés 11 degrés Alors que je fasse ici Un truc Que je mette un brasier Dans cette pièce là Et que ici Je fasse Je fasse ce qu'il faut Alors Il faut voir S'il n'y a pas de mode Pour intégrer des carrioles Et des animaux de bas Ouais c'est sûr Ça serait bien Oh putain Du preset call Tout ça c'est du preset call Un chef d'oeuvre Jimmy Daoui Iron Brecken Armor Un chef d'oeuvre Une armure naine Et bah écoute C'est parfait C'est pour Vince Vince qui s'est fait Carotte son truc Donc ouais Alors Alors ça donne quoi Alors là ça fait la totale C'est du 200% 114 200% Ça c'est cool Félicitations Bravo pour ta première armure Effectivement Obsession des cadavres Pour JPB Forcément Ma fille Amri Est morte Alors tu passes A côté de qui A côté d'Alex C'est parfait Et voilà C'est bon C'est calmé Comment j'ai évalué le truc Non c'est pas ici Comment j'ai évalué le truc J'ai dit que c'était un couloir De 3 ou de 4 De 3 Donc non Si si pardon C'est bien ça Ok c'est bien ça Et de l'autre côté C'est un simple mur Comme ça Ok On est bien Alex Je n'ai pas mis tes priorités Et d'ailleurs Je ne t'ai pas trop regardé Alex On va regarder un peu plus en détail Donc tu es agriculture Artisanat Intellectuel Sociabilité Alors c'est bien que tu sois intellectuel Ça m'arrange Et en plus Donc tu as forcément de la magie Tu vas pouvoir en plus Faire un item Un item qui range On l'upgrade Ah oui pas bête ça Le chef d'oeuvre qu'on upgrade à fond On va faire ça tiens Bah Vince Viens ici Ça va être drôle tiens Allez hop Le chef d'oeuvre On va en faire un légendaire Alex Pour la première Premier sort que tu lances Tu transformes en objet Légendaire Alors Objet légendaire Donc on est passé à 200 200 141 On a gagné 20% je crois Donc ça c'est cool Ça c'est cool Ça c'est cool Bon allez je vous laisse Bonne nuit les gens Dimanche 21h pour le prochain live Et en avance sur Discord Ça marche à quoi Ciao ciao Les animaux J'ai pas du les libérer Si Si c'est bon Alors attention Je veux d'abord finir le reste Avant de sortir La grande kill room Où je mette en place Crise de boulimie JPB pardon Forcément Sa fille est morte De toute façon Là je vais avoir Pendant un certain temps Des malus JPB Encore 18 jours Ça va être long Ça va être long Ça va être long Alors Pourquoi Là j'ai taqué de trucs On va faire un petit peu De hauling Les carnies Pourraient faire le transport Dans la zone Que tu creuses Ouais Les carnies C'est plutôt De l'herbie transport L'herbie transport Effectivement Je pourrais Je pourrais Les rajouter Là dedans Ici De toute façon Je les retirerai Après Un raid Undead empire Et bien voilà Des scaven Nous avons des scaven Qui nous attaquent Oulala Un mortier Un mortier Les gens Alors lui C'est à shooter En priorité Lui fera des trous Dans mes remparts Et il chopera Ce qu'il y aura derrière Nous avons un magicien Nous avons deux magiciens Quoi que non C'est un choc Un bâton Probabilité d'approvisionnement Un animal Plus 20% Ah putain Il y a des bonus En plus là dessus Ouh Et nous avons un pistolet Ok Alors attention Il y en a quelques-uns Ouh Ça y est Et ils viennent Avec des Des raogres Raogres Très costaud Pour ceux qui ne connaissent pas L'univers de Warhammer Qu'est-ce que c'est que ça ? Il a un scroll De cracking doom Dégats 25 Portaient 42 Ouh La 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 Alors Oui Je vais ouvrir la kill room On est d'accord Ah bah la kill room Est déjà ouverte Le problème c'est qu'elle est ouverte Un petit peu A l'arrache Ça Et en fait C'était une porte Comme ça Ça donne ça Euh Donc On met tout le monde En Oups Les animaux Euh On les met en full safe Ici Carac safe Full safe Alors on va voir ce qu'ils vont creuser Ah ils attaquent les murs Comme ma kill room Était pas ouverte Par défaut Ils attaquent Ça va peut-être changer en cours Ok Je vais mettre en place Parce qu'en fait Ça arrive Ça arrive Ça arrive Alors j'ai un tueur Qui manque à la pelle J'ai 8A Ça devrait aller Jimmy Viens ici aussi Alors les animaux Bien entendu Obligé de donner De la ta créature A quelqu'un Ça sera Vin Cette fois-ci Et en plus Il me manque des ours Je sais que je respecte pas Les liens amoureux Mais c'est pas grave Je sais pas du tout Ce que ça va donner Les gens Parce que là Ils sont un petit peu Un petit peu plus dangereux On va dire Alors Il est séchoppé Tous les pièges Et il en a Rien à carrer Ça c'est inquiétant Par contre Les pièges Lui ont rien fait Alors ça C'est très 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 fort Alors ils vont me défoncer Ici Ok Admettons Alors les pièges Lui ont rien fait Par contre Un carreau d'arbalète Ça l'a séché La flèche de Mailex A abîmé le cerveau Le crâne Et la tête du raogre Next Alors lui Il m'inquiète pas trop Lui non plus Lui par contre Il m'inquiète Avec son scroll Allez approche 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 Merci beaucoup Voilà C'est moins cher Que gratuit Ça c'est fait Lui Lui Ça c'est un gun Il est ici Le mortier Ok Il m'attaque les murs Ces enfoirés Ah j'ai pas chopé Le bon Voilà Ce qui m'inquiète C'est ça C'est ça C'est que ces enfoirés Se mettent en place Ouh là 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 Ok Ok Jimmy se prend des balles Ok Jimmy Rentre Ok Ok Il fuit Pas tous Ah putain Ils ont foutu le feu Ils détruisent là Ah les enfoirés Ok Ok Alors Mister mortier Il se casse Et lui par contre Il reste Ok Ok J'ai une truie Qui est au tas Ok Ouïta Tu vas la soigner Et Vins et Vénus Vous allez prendre la suite Si jamais ça rentre Ok Ok on va faire autrement Ils n'ont pas envie Manolo Tu viens soigner En priorité C'est ici Jimmy Jimmy T'as pris Chico Jambe gauche Arrachée Ah oui T'as pris cher Par un tir Ok En plus c'est con Parce que je suis en train de vendre Les trucs Donc il faut en refaire Je crois que c'est ce que tu étais en train de faire Non Ah bravo Alors vous parlez d'un héros Hey merci beaucoup pour le follow Loup solitaire Bienvenue à toi Euh Mechanical arm Mechanical leg Ouais 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 Ok Et merci beaucoup pour le follow Beatbox Bienvenue Bienvenue Euh Ok Bon Jimmy Putain on a plus de médicaments Oups Alors là par contre Ça craint Parce que je suppose que mon stock Qui est ici Mais il n'y en a plus Voilà tout simplement On va pas faire plus dur Toi garde ça pour le raogre Ok Je vais vous dire que vous n'allez pas en avoir Putain il reste encore un rogre Ah Mettre les feux au champ C'est pas grave En même temps C'est pas trop la saison C'est pas grave Ok Ça fuit Entièrement Entièrement On m'a parlé de toi sur mon stream Arès Je vais faire des gros trou Je vais faire des gros trous Une fois de plus Je vais vraiment finir par les creuser C'est douve Ça c'est clair et net Là ici ça flambe Non c'était une porte Pardon Ici ils m'ont encore tout repété C'est formidable En plus ils ont repété ici Ce qui veut dire que ce n'est plus isolé Ah mais ils m'ont recassé en plus Putain Ok Je vais déplacer ma zone de stockage de viande Parce que trop près de la kill room Ça les Ça les tente trop Ok Au niveau des restrictions Donc je vire Plus personne n'a des restrictions Oubliez pas que j'ai mis du reste 6 heures à vivre Oui Tout à fait Je vais m'en occuper De ce pas Je fais juste en sorte D'éviter d'avoir trop de pertes J'ai plus de colle cristal J'espère que de l'autre côté Ils en vendent Avec la caravane marchande Où est-ce que je suis parti Bon le tissu ici c'est perdu Alors Le mini gun scaven Honnêtement Je pense que Je vais peut-être garder Je vous le dis direct Avec Eraskane Milex Tu vas le prendre Je vais pas cracher dessus En termes de défense Je vais pas cracher dessus On verra si plus tard J'aurai des armes naines Qui sont tout aussi efficaces Alex Alex tu vas prendre l'arbalète Pour l'instant Parce que j'ai suffisamment de cac J'ai suffisamment de cac Donc tu vas équiper ça Ici Pardon Ici Je lâche Mano T'es en train de le sauver C'est parfait Tout ça On va fondre Milex C'est bon Tu peux repartir A moins que t'aies un truc à porter Non t'as pas de truc à porter Flortani par contre Toi Tu l'auras pas Ouais Un deuxième peut-être Non Allez hop c'est bon On démobilise Je sombre du côté obscur de la force Mais arrêtez Et c'est pour la sauvegarde de cette colonie Il me faut de la puissance de feu Il me faut de la puissance de feu C'est obligé quoi Alors je vais libérer les animaux Je vais rendre les liens Angel elle est pas présente Ok forcément Hop Alors c'est reparti Les war horse et les ânes C'est de l'herbie transport Alors je vais faire ça à partir de number Ça va être beaucoup plus simple Et on va faire ça par race Donc les cochons qui sont trop petits Non ici Ça c'est du carnet transport Là pour l'instant c'est de l'herbie Ok on est bien là R8 transport Ok Et la sauvegarde de notre honneur Et les traditions séculaires des nains T'en fais quoi ? Note pour plus tard Envoyer Arwolf en première ligne Le savoir est la clé C'est pas plus dur que ça Il faut à tout prix Que la basto fr Quand t'es en train de bouffer du scaven C'est bon ça Tax build Cool On va finir ça Alors c'est quoi ? La taxe arrive Donc qu'est-ce qu'on va me livrer ? Qu'est-ce qu'on va me livrer ? Événement Donc j'ai des taxes qui sont en cours Qui arrivent dans une demi-journée Settling down Normalement c'est bon Et ça Hop 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 Ok La caravane d'Angel est à court de nourriture Putain ils sont que là ? Je veux pas dire Mais normalement ils ont ce qu'il faut Ils peuvent récupérer 30 30 B par jour On s'est dit qu'au vu du nombre de traditions qu'on avait On a alimenté nos fours quelques décennies encore J'ai confiance dans la capacité de la caravane A mener leur mission à bon port 10 millions on en est où ? Ok tu as été soigné Par contre t'as carrément perdu ta jambe Donc il va falloir que Eraskane aille forger ça pour toi Et tu as perdu ton auriculeur gauche Donc il va falloir changer ça Ok 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 8A c'est bon ça se passe bien Donc j'ai 2 tueurs sur 3 qui sont au tas là A bon port ou à bonne mine On verra ça Donc la truie Elle va survivre C'est parfait Je vais me faire couler un petit café les gens Je vous dis à de suite D'accord All right. 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 Non, 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 prisonnier, quoi. Oh, non, je suis dégoûté. Bon. Il n'y a plus de gore sur la carte. Ça, c'est fait. Assemination, gastronomie modifiée. alors celle des prisonniers, les prisonniers c'est que du pemmican donc on va revenir ici donc forcément donc il y a un ouvrier en plus et on va le mettre à couper du bois ou je suis à au moins 1600 en production ah c'est pas cool ça c'est énorme moins 250 de base putain, comment comment tu peux faire en sorte d'être positif ok ah ok même pas putain il y a deux minutes la colonie était prospère et là elle est catastrophique ok bon écoute elle va rester comme ça elle va rester comme ça, elle va se débrouiller on quitte les nains du chaos voilà maintenant il les envoie dans un centre d'expérimentation hérétique on n'a pas de visu c'est louche tout ça moi je vous le dis alors l'autre il est allé manger deux trois champis d'esclaves au calme c'est le début du plan des esclaves pour affamer les nains oh je vais le défoncer prosper yolaboom c'est la colonie au pain d'épices tiens vas-y mauvais meneur alors qu'est ce qu'il nous fait là il erre oh la la non mais je t'en foutrais moi bon il faut qu'Erasken et taf il faut qu'Erasken et taf ouais c'est peut-être ça c'est possible c'est possible Harwolf fais moi une prothèse bien mécanical arm le problème c'est que c'est une mécanical leg qu'il faudrait donc on va faire dans cet ordre là non il veut pas il veut pas ok bon bah chacun son truc alors Alex tu m'avais signalé que tu avais un problème parce que tu n'avais pas de lit alors pour l'instant je vais te filer ce lit là parce qu'effectivement tu n'as pas de lit euh taxe arrivé ça c'est cool ah il semblerait que tu aies trouvé un lit tout seul Alex euh où est-ce qu'il y avait un lit de disponible alors ça c'est fort ça Alex on va qu'on surveille la prochaine nuit où est-ce que tu dors mais il semblerait que tu aies trouvé un lit euh au pire au pire au pire au pire bien je vais retirer au prisonnier pour l'instant on va voir si tu veux t'en servir tous ces coeurs là ça va pouvoir me permettre de faire des potions de soins ça t'es où Malex d'ailleurs tu fais quoi là ? tu fais des recherches un petit peu ou pas ? relaxation sociale non j'ai quoi comme priorité ? tu n'as pas de priorité encore Alex euh je t'ai laissé plutôt neutre euh donc je vais te mettre en geôlier parce que j'en ai jamais assez pour surveiller les prisonniers et en hôte comme t'es plutôt bon en sociabilité et après euh je pense que je vais te mettre en fermier un petit peu pour t'en exploiter et tu peux faire de la forge et de la couture aussi donc je vais te mettre aussi en forge et en couture euh ça je m'en sers pas l'écriture bah faudra voir si tu auras des trucs à faire quoi que l'écriture je pourrais te mettre aussi l'écriture faut voir ce que tu as comme compétences alors à la naissance t'as pas grand chose hein construction t'es pas mauvais aussi en priorité 1 je vais te mettre un fermier et ensuite constructeur forgeon l'habit fait pas le nain Arwulf bon où est-ce que tu dors Alex ? t'as l'air d'être content mais je sais pas où est-ce que tu dors Galgarad il est prêt de péter un câble je sais pas pourquoi ma soeur Amri est morte forcément on vient de voir un cadavre forcément j'ai tout ce truc là qui va pourrir bon dieu d'ailleurs ici je suis censé faire une porte et là en fait c'est démolier mais lol ok alors là ça commence à se compliquer par contre au niveau de la santé on en est où là ? alors santé bah bien ça va le faire ça va le faire stylaro on est comment ? on est bien ? malnutrition insignifiante 1,3% Vrel malnutrition 0,77 ils arrivent dans combien de temps ? dans 1,5 jours ça devrait le faire je dors peut-être près de l'entrée au lieu du sarcophage oui bien vu effectivement bien vu Alex bien vu bien vu c'est vrai que j'ai délicaté là-bas donc là c'est bon je peux le remettre au prisonnier maladie peste ouf alors là par contre c'est pas drôle lol max oui par contre là c'est pas bon ça les deux qui ont chopé la peste pâte nutritive, bois, argent cool de l'argent de la thune et encore de l'argent putain ça paye bien en fait la colonie ici ça paye bien ça paye bien bon je vais faire en sorte d'acheter des médicaments de l'autre côté je suis encore confi je suis encore confiée un peu je sais pas que j'ai plus de l'argent d'acheter pour la peste de l'argent pour la peste de l'argent avec les mots Il manque que l'hiver passe, là. Ça marche tout solitaire. Bye bye. Scaven meat. Alors, une chose qui est sûre, c'est que fabriquer les croquettes en boucle avec du plant scrap et du scaven meat. On est d'accord. Ça, on n'hésite pas. Plus toxique. Ok. Alors, là, le jeu me cherche clairement. Donc, on passe en zone couverture maximale. Je couvre tout. Même si ça reste sous-entendu, je le mets quand même. Vous doutez bien. On va passer en mode safe. Pour la plus toxique. Je ne sais pas si je tiendrai beaucoup, par contre. 900. Non, peut-être pas. Ici, je vais mettre des cadavres. Comme ça, au pire, mes Carnies pourront manger dedans. Carnies safe KO. Alors, pour l'instant, il y a juste les colons que je vais mettre en Karak Maravak ou en Alex. On va faire ça comme ça. Le retour du bâton. Bonne nuit à dimanche. Ciao, ciao, Serge. Alors, petite subtilité qu'on prendrait plus tard. En fait, ici, il doit y avoir une abeille. Et en fait, cette abeille-là, je veux la préserver pour l'instant. Donc, ignorez la zone de plafond. Ici. Voilà. Parce que là, il doit y avoir une abeille. Et pour faire des ruches, pour récolter du miel, c'est dans l'arbre technologique de l'Empire. Ok, c'est bon, il peut transporter. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, je vais lui retirer l'accès à cette zone. Là, ici, on est dans le noir, donc on va mettre du stun root tout compte fait. On va changer de tactique. On va changer de tactique, les gens. Je vais agrandir mes champs de stun root. Ok, la médecine est recherchée, c'est parfait. Mon cher Rivera. Rivera, Rivera, Rivera. Rivera, Rivera pas. On va plutôt te mettre comme ça. Un enfermier. Et voilà. Oh. 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 Alors il faut que je fasse attention à ciel ouvert mais avec ça la température va gravement monter donc il va falloir que je fasse gaffe, si jamais il faut que j'ouvre j'ouvrirai ici sinon la température peut devenir très très vite dangereuse. Alors les truies et tout ça elles vont changer, elles vont passer en zone full safe parce qu'il y'a suffisamment de quoi les faire bouffer donc y'a pas de soucis mais fini le transport là. Les ânes pareil, full safe. Eux par contre c'est du carni safe y'a pas de soucis. En gros je commence à rentrer tout le monde. Je prends pas le risque avec la plus toxique. Je passe en mode siège. Là ici j'ai de quoi stocker de la bouffe, c'est parfait. Les meurtrières ne laissent pas passer la chaleur. Non je crois pas que ça a été prévu dans le mode. ça serait logique mais ça n'a pas été prévu dans le mode. On en est où ici ? Alors ça avance très doucement à cause de la maladie. Progression de l'immunité 32-37 ok. On passe en mode urgence pardon. Je fais un set my camp. Alors le set my camp, set you camp ce que je suis en train de faire va me permettre plusieurs choses. Premièrement je vais tuer des animaux pour avoir de la viande et surtout surtout je veux récupérer ça. Des racines de vie qui seront un moindre mal. Donc heureusement il y en a beaucoup. On va les récupérer autant qu'on peut. On va devoir sauver les meubles là. Je vous le dis clairement. Donc zone de stockage on va faire ça ici. On va étendre une zone de ciel de couverture. On va couper du bois. On va regarder un petit peu où est-ce qu'on en est au niveau des tâches pour eux. Alors on a constructeur oui. On a du fermier oui. On a du transport oui. Donc stylaro tu vas partir sur construction à fond. Vraël transport à fond ça ici moins fermier à fond ok les animaux animaux donc on va leur mettre la zone 1 et la zone 1 va être ici. Je l'aimais tout ici. Pas forcément metabaron. Pas forcément pas forcément. Voilà syndrome de la tourette plus lui qui est mélancolique bref c'est la merde. C'est la merde c'est la merde c'est la merde. C'est bon. Alors qu'est-ce qu'on a à chasser là ? De simple, docile, parfait, de l'alpaga. Alors à la guerre comme à la guerre. On fait ça, on va faire température, on va faire un feu de camp. Il faut qu'il mange le vrai là. Là c'est sur lui que ça tient là. Ok, alors ça c'était un risque forcément avec sa rampe de la tourette. Ok, les deux vont mieux par contre, ça c'est bien. J'ai pas d'autre B à chasser ? Non, je crois pas. Ok, Vrel. Viens ici. Le pire qui pourrait m'arriver là, je vous le dis direct, le pire qui pourrait m'arriver, c'est que... C'est que tous les animaux se retournent. Je vais chasser de l'alpaga, le risque c'est qu'ils se retournent tous contre lui. Il y a du pémican dans un muffalo. Alors, si c'est ça... Oh putain, bien vu, bien vu, bien vu, bien vu, bien vu, bien vu. Comme quoi ils avaient bien de la nourriture. Alors, tu vas transporter les animaux, c'est uniquement là. Waouh, 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 waouh. Tu vas hauler, pardon. Ramasser. Allez, on croise les doigts. Ok. , ok. 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 Ici, lieu de couchage pour animaux ? Pas du tout, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Production lieu de dépeçage N'est pas affecté à la construction, ok ? On va les laisser se reposer. Ça, je sais que c'est inutilisable. Oh, j'ai eu peur. Je suis en train de me dire, me dis pas qui s'est barré ce con. Le moral tient bon, le moral tient bon. Lol, t'as rien dit, j'avais pas fait gaffe. Effectivement. Donc non, c'est nécessaire de revendiquer quand tu veux démolir quelque chose. Effectivement, tu dois revendiquer. Mais pour t'installer dedans ou autour, c'est pas forcément une obligation Métabaron. Stylaro, ça c'est une connerie. Tu consommes du Pémican et Angel, elle va faire son taf. Il faut que je le fasse dans ma base principale, mais pour l'instant je suis plus en train de stocker. Tu vois, j'ai encore du poisson qui vient de pourrir de l'autre côté. Là, il faut que je ferme ici. Pour éviter que le Megatherium vienne me faire chier. C'est là, il va bien m'embêter celui-là. Alors, on en est où au niveau de la maladie parce que je me suis arrêté à la base à cause de ça. Peste légère. Donc c'est bon pour Angel, grâce au filtrage de sang, elle a son immunité. Pour Stylaro, c'est pas la même. Stylaro, il a vraiment besoin de médicaments. Stylaro a vraiment, vraiment, vraiment besoin de médicaments et de repos. Sinon, je vais te perdre. Là, je suis à fond. Macrogestion, mais vraiment à fond. Je suis à fond. Alors, je vais étendre la zone pour les animaux. Sinon, ils vont péter un câble et ils vont crever de faim. Tout court. Rien que les ours, pour l'instant, c'est pas problématique, mais c'est pas loin. Ok. Allez Angel, te loupes pas. Ok. 41%. C'est pas trop mal. Je vais étendre la zone des ours si jamais ils veulent aller bouffer l'autre truc. Allez bouffer du Mufalo, par exemple. C'est possible. Ou de la dindeur. Pour l'instant, les nounours ont l'air de pas trop avoir faim. Donc ça se passe bien. Allez Vred, viens ici. Viens retaper. Allez. 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 Viens ! 2-3-3-8-5-5 Multiplicateur de la vitesse 105, 105 et le tien il est à 105 aussi. Chronique d'un d'un jour 13, la colonie survit mais des craintes apparaissent dans la tête de certains nains. Des rumeurs comme quoi on succomberait dans l'hérésie, effectivement dernièrement on a sauvé la vie d'un homme bête pour en faire un travers forcé, on a mangé du scaven à la cantine. Certains utilisent des armes scaven, trois fois rien, mais bon, ça suffit pour faire perdre la foi à quelques d'un dans le respect de nos traditions. Mais non. Ça va bien se passer. Non, je ne suis pas sûr. Ça ne change rien. Non, non. Oui, je garantis leur sécurité de l'autre côté, il n'y a aucun souci. C'est parti. C'est parti. oulala mais stylaro est tombé la peste extrême 84% oh la vache je vous jure ça va être tendu pour lui je peux rien faire là je vous jure que je peux rien faire à part serrer les fesses alors je peux vérifier alors il est censé gagner il est censé gagne rabel d'y arrivera jamais jamais il y arrivera quoi j'ai beau chercher tous les tous les métas techniques là là je vois pas trop ce que je peux faire civil power machin et c'est à prendre un ranger attaque la fois même pas même pas même pas même pas même pas même pas vrai elle t'es combien en soin t'es à 9 t'es meilleure que angel il va crever il va crever quoi putain j'ai rien sur la j'ai rien sur la carte là putain perdre un nain pour pour une connerie de peste là je vous jure que ça me blase j'ai aucun méta 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 jeu là je suis dit que je vais te faire quoi voir ça en direct et rien pouvoir faire je suis blasé ok alors stylaron est mort donc je prends le corps 14 caisses par jour je prends bien sûr tout son stuff les provisions de voyage je prends bien entendu ok oui oui falc j'ai un bâton de res mais ici à la colonie là bas maintenant oui on en a un en stock mais est-ce que ça fonctionne comme le jeu vanillat c'est à dire en gros est-ce qu'il faut que le corps soit frais et c'est voilà c'est exactement ce que j'ai en tête Alex les ours vont le manger t'es connerie putain c'est possible en plus putain c'est clairement possible quoi c'est bon c'est bon c'est bon j'espère pas Bon Écoutez On va laisser tranquillement partir là-bas On va regarder ça ici Tu le fous dans le sarcophage Tu envoies un colon avec le bâton Mais je suis pas certain que le sarcophage Garde les Garde les corps On va dire d'un bon état On va dire Le bâton de résurrection Voilà Le bâton de résurrection doit être utilisé Sur un corps frais Donc On va voir Et tu as parfaitement raison Arwulf Sur une carte généralatoirement Ça sert à rien Je le laisse là-bas Parce qu'il sera perdu El Vitam Eternam Le bâton de résurrection Il versure Et tu es Niachete Le d'un Il Il Contra Alors ici on a recommencé Mechanical Arm Alors pour répondre à ta question Qu'est-ce que c'est que le mushroom C'est les champignons sauvages qui viennent de pousser Et j'en ai ici Qui viennent d'arriver partout dans ma colonie Donc en gros ça pousse, ça se récolte Et ça se mange après Ça te prévient juste que tu as des champignons qui viennent de pousser dans ta colonie Tout simplement J'en suis où là-haut ? Alors j'en suis Tac 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 Ça ici Et ça comme ça Je me rends compte que je n'aurais pas fini Ici ce soir Comme d'hab je commence beaucoup de construction Et en fait Une seule Un seul épisode ne suffit pas Pour faire tout ça Il ferait mon zombie nain Arrêtez Je suis dégoûté pour lui Le pauvre J'aime pas perdre à des nains Bâtiment utilisable Ça c'est le truc Ok Projet de recherche nécessaire Alors Potion de healing Il me faut Empire wizard Workbench Empire wizard Workbench Arrbench Stone workbench Ok Et bon on part là-dessus Putain les poussins Les repoussie nous Alors les poussins C'est parti Place au génocide Pour qui ? Je ne me rappelle plus qui c'est Je ne me rappelle vraiment plus du tout Qui c'est Ça se démontre ça Scravenshockprod Alors Smelt weapon Ok Oui Hop là Il n'y a plus qu'à croiser Tout ce que vous voulez Pour espérer qu'il y ait un bâton de résurrection De l'autre côté Et si ça fonctionne Je peux vous garantir Que Stilaro Il revient de très très loin On pourra dire Que lui Il a vu la lumière Oui peut-être Peut-être Jekyll Malin que tu en parles Effectivement Ça me revient Plus toxique C'est de la neige toxique Qui tombe Et tous les animaux Sont en PLS Ah ça va Ça va purifier Ici Température moins 15 J'ai de la chance Random event La production qui n'est pas bonne Et forcément Ça modifie le moral de l'autre côté Ah ça commence à crever Ça commence à crever Ça commence à exploser Mais la cité de Karak Maravak Tiendra Par ma barbe J'espère qu'ils n'ont pas commencé à le bouffer Non c'est bon Pour l'instant 56 kilos Il n'a pas bougé Ah bien J'ai ça qui commence aussi à pousser Les récoltes vont être bonnes J'ai ça qui commence à pousser Ok, j'ai des médicaments ici qui viennent de revenir un petit peu, ça c'est pas mal. Oh, excellent. La caravane d'Angel a été prise par ambuscade par un groupe de trois, appartenant à la faction Les Fouets. Ils vont attaquer à moins que vous ne leur donniez Angel. Je refuse, je me bats. Ah, est vrai là ! Fait péter la hache. Oh putain, ils ont un gun. Ils ont un gun et ils ont une lance. Une bonne grosse lance qui est bien sale. C'est bien, les grizzlies sont en ordre de personne. Parce qu'on n'a pas assez de niveaux dans le groupe. Ça, c'est très con ça. Vrel trop bas, Angel trop bas. Le loupe pas. Ok, tu l'as loupé. Oh, joli Vrel. Ça, 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 c'était un coup de hache, mon gars. Mais bien, 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 bien joué. Alors, Vrel a entaillé en visant le torse. Ok, bien joué. On repart. Avec toutes les provisions, on pique tout, bien entendu. Stilaro parle avec nous. La bière, il y en a deux. Ça tombe bien, on est deux. Allez, prenez-moi tout ça. C'est parti. Eh non, Metabarro, il faut y croire, il faut y croire. Jimmy. Ok. Recherche fourniture. Ok. Alors là, on va partir un petit peu. On va revenir sur du nain. Et on va partir sur du élaboré de flooring. Pour commencer à faire du sol qui pète dans toutes les salles annexes. Mais oui, je garantis la sécurité de tout le monde chez moi. Ok, la caravane est arrivée. C'est parti. Ok, il y a un bâton de résurrection à 2000. À 2000, il y a un bâton de résurrection. Donc, c'est parti. Serrez tout ce que vous pouvez. Ok, il ne me manque rien d'autre. Il me manque 500. Il me manque 500. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? J'aurais peut-être pas besoin de revendre ça. Il n'a pas maigri. Sous-titrage FR ? Le corps est réfrigéré, les gens. Et la magie opère. Bienvenue dans un monde de magie, les gens. Il souffre d'une démence, mais honnêtement, c'est pas grave. Parce qu'il aura une potion de soin qu'on va tranquillement lui préparer à Karak Maravak quand il reviendra. Par ma barbe. Je ne perds personne. C'est une question de principe, les gens. Donc, il est là. J'ai son matos. Je vais lui rendre tout son matos. Et ça va bien se passer. Parce que nous, on aime la bière. J'ai dû lui vendre ses armes, par contre. Pour pouvoir acheter tout ce qui allait bien. Il est inapte au service pour l'instant. Il a le mal de la résurrection et tout ça. Mais, en gros, c'est fait. Alors, on va reformer la caravane. On va rentrer. Bien entendu, tout le monde va... Ça devrait être assez. 37 par jour. Les articles. Donc, je vais récupérer tout ce que j'ai posé par terre. Parce qu'il ne peut pas les utiliser pour l'instant. Il est en vrac. Les provisions pour le voyage. On va serrer les fesses. Parce qu'effectivement, il va encore manquer de nourriture. Mais ça devrait le faire. On rentre, les gens. Ça, c'est de l'aventure. Écoutez, je vais m'arrêter là-dessus. Sur cette petite victoire. On verra l'épisode 14. Si on arrive à rentrer tranquillement à Karak Maravak. Ça me laissera tout le temps pour préparer des potions de soins. Pour soigner la démence de Stilaro. Ce n'est pas grave pour les urnes. Si jamais je les prends, ça va me ralentir. Il faut vraiment que je trace pour rentrer. Merci beaucoup à tous et à toutes pour votre fidélité. Un plaisir, toujours un plaisir. N'hésitez pas à passer sur la chaîne YouTube. À lâcher un petit follow si jamais vous aimez bien. Ça me fait monter pour le référencement. On va lâcher des petits pouces bleus. On se revoit dimanche soir pour la partie 14 de cette campagne. Remammer Karak Maravak. Merci beaucoup les gens. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?